bienvenue bienvenue tout le monde sur une nouvelle course une nouvelle vidéo et cette fois ci on se retrouve sur le mans ultimate après avoir testé imola il ya quelques jours du coup j'ai voulu refaire une course sur le circuit de spa franco rechamps et enfin enfin aujourd'hui je le laisse parler enfin aujourd'hui alors je suis en différé je commente en différé comme toujours pour l'instant et enfin aujourd'hui voilà je vais finalement le dire c'est que il ya les courses il ya du monde dans les courses avancées parce que à chaque fois c'est dans les courses intermédiaires enfin novice intermédiaire et avancé avancé c'est des plus les courses quotidiennes je parle c'est des courses les plus sans aide etc etc donc les plus au dessus on va dire entre guillemets il faut être gold pour pouvoir y accéder donc c'est vachement propre normalement et enfin à chaque fois que j'essaie de m'inscrire à chaque fois que je regarde les courses qui a ça m'intéresse mais il n'y a jamais personne bref là il ya du monde on va en profiter on est sur spa franco rechamps alors on est en hyper fin alors c'est parti il ya il ya plusieurs catégories enfin il ya deux catégories des gte et des hypercars et comme vous le voyez malheureusement malheureusement il y a beaucoup d'hypercars mais il n'y a pas beaucoup de gte on n'est que quatre en tout en gte il y à 22 hypercars je trouve ça un peu dommage je trouve que le le multimètre il devrait limiter le long papa limiter le nombre de voitures mais que voilà il faut quand même remplir une certaine catégorie de cases pour pouvoir lancer la course puisque la 4 gte c'est un peu un peu décevant bref je suis troisième pour le moment on a vu que l'hypercars devant elle avait un petit peu de mal et du coup elle a freiné un petit peu enfin freiné à la ralentie dans le rouge donc du coup dans rédillon du coup j'ai dû lever un peu le pied alors on va essayer de faire quelque chose de propre de bien on est délicat avec l'accélérateur avec les freins puisque je le rappelle il n'y a pas d'abs on va essayer de suivre le groupe on est parti pour 35 minutes de course et je me suis qualifié quatrième voilà sur en tout cas d'une catégorie gte donc dernier on peut dire parce que les trois devant un des trois devant l'autre il y en a un qui est derrière mais des trois qui sont là sont vont très très vite vraiment très très vite ça fait un moment que j'ai pas roulé seulement l'ultimètre que moi quelques jours quelques semaines du coup ça fait pas bizarre d'en venir dessus parce qu'on reprend la main tout de suite mais ça fait on voit que le niveau commencent à augmenter donc du coup là on a vu une hypercar sur le côté c'est bien parce qu'elle apparaît à accélérer tout de suite au risque de créer un accident là aussi il ré accélère par contre lui il s'est armé sur la trajectoire je trouve ça un peu mieux d'attendre mais voilà lui partie totalement envie je sais pas comment heureusement j'ai su d'éviter la la peugeot et j'ai pris la porsche pour cette préciser les choses que vous l'avez vu un façon ça part aussi en vrille encore une fois avec hypercar les hypercars qui ont l'air très délicates faudrait je fasse une course en hypercar pour voir quand même ce que j'en ai jamais fait je crois sur ma chaîne ou une fois je sais plus en fait les hypercars c'est pas pour moi c'est pas mon fort j'aime pas rouler avec des hypercars je préfère rouler avec des gt3 des gte des des prototypes si tu veux à un moment donné les lmp2 là comme il ya sur lmu mais sinon les hypercars c'est pas pour moi encore un qui est auto sur le côté pourquoi parce que alors certes c'est agréable à conduire je dis pas c'est très bien mais ça va vite et tout mais je comprends rien quantité de carburant au niveau à l'électricité électrique etc je comprends rien du tout puisque j'ai vu d'autres youtubeurs rouler en hypercar et à un moment donné il s'appuie je sais pas sur l'embrayage sur un bouton et ça laisse la voiture en électrique et du coup ça fait plus de bruit la voiture continue avancée donc je comprends pas tout ce système du coup c'est pas pour moi je préfère rouler vraiment avec les bonnes vieilles gt3 ou gte sont plus adaptés à mon style de conduite on est autour d'eux quand je suis content puisque vous les avez dit dans les commentaires comme quoi que des vidéos comme ça rien commentaire de quelqu'un qui a dit que ça faisait longtemps qu'il n'ait pas regardé une de mes vidéos et qui préférait vraiment regarder ce genre de contenu avec des commentaires à tête reposée pas en direct alors il est vrai que comme ça je sais que ça peut déplaire il y en a ils vont ça va leur déplaire mais comme ça je sais que je râle plus et je réfléchis avant parce que je fais la course et je la commande pas tout de suite après j'attends un petit peu vous voyez et du coup après je la recommande quelques heures plus tard je fais un montage après je la recommande par dessus et ça me permet d'analyser d'avoir une vue un peu plus enfin j'ai une vue extérieure du coup mais là j'ai une vue d'ensemble beaucoup plus large est vraiment à tête reposée et du coup je peux vraiment dire les erreurs que j'ai fait que j'ai pas fait analyser les situations et du coup de donner mon avis là dessus qui reste bien sûr un avis personnel même si certains ne peut peut-être pas être d'accord sur cet avis mais voilà au moins j'ai j'ai un recul dessus et je peux bien me pencher sur la décision en tout cas ça me plaît parce que ça me permet aussi de me concentrer sur la course et de ne pas être avoir l'impression de faire un on n'a pas un bon résultat puisque si mais d'être là et de de vous donner quelque chose pas je sais pas comment vous dire mais là au moins je roule sans pression parce que je suis pas en vidéo et je roule sans pression ça se ressent sur ma manière de conduire et je vous promets que depuis le temps que je fais comme ça bah je n'ai pu une seule un seul cri de rage je m'énerve plus ça va sûrement m'arriver sûrement je suis un peu plus posé je sais pas pourquoi là on est quelqu'un était sur la gauche alors petite anecdote sur cette journée aujourd'hui on est vendredi demain on est samedi j'ai fait cette course là tout à l'heure vers à peu près 17h30 18h je sais plus dans ces eaux-là et petite anecdote alors ça va peut-être vous surprendre au coup que c'est ça mais je reviens juste à l'autre d'une opération à l'hôpital parce que je suis rentré à l'hôpital le matin même pour faire une vasectomie parce que j'ai quatre enfants et du coup voilà on s'est dit que j'en veux plus parce que j'ai 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 la descendance ultra rapide on va dire entre guillemets ça fonctionne très très bien voilà pourquoi en dire plus mais voilà du coup j'ai décidé pour aussi le bien de ma femme parce que je sais que chez chez une femme celui qui a tiré les trompes etc c'est très 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 dangereux et c'est très contraignant par rapport à un homme donc c'est plus facile à un homme il n'y a pas beaucoup d'hommes qui qu'ils font parce que ben ils ont peur même moi j'avais une petite impréhension je dis pas le contraire mais c'est mon beau-père qui l'a fait aussi et qui dit que tout c'est tout s'est bien passé etc donc j'ai décidé de ne citer pas et l'opération c'était aujourd'hui donc du coup je suis rentré au matin et j'ai eu l'opération mais j'ai demandé une anesthésie totale donc du coup j'étais un petit peu dans l'évape au réveil et là j'ai pu retourner tout de suite après à la maison une fois que j'ai mangé une fois que j'ai fait pipi une fois que j'ai marché un petit peu pour montrer que voilà ça va de bien donc c'est pas une opération lourde qui t'oblige à rester plusieurs jours à l'hôpital ça ne dure vraiment qu'une journée à moi complications et du coup voilà je suis sorti je suis resté un petit peu à la maison j'ai bien un petit café par dire de 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 voir si j'avais pas mangé mais pour dire d'avoir quelque chose enfin si j'ai mangé à l'hôpital après mais bon voilà et du coup j'ai roulé comme ça j'ai roulé un peu vaseux un peu la tête dans le cul mais voilà je me suis bien débrouillé dans l'ensemble on va dire entre guillemets peut-être que cela ne vous intéresse pas mais au moins voilà ça fait du blabla et là je regarde un petit peu mon taux de d'essence voir combien qu'il est par rapport à cela on a il nous reste 27 minutes et je sais qu'on a 35 minutes de course donc je regarde un peu la quantité de carburant que j'ai embarqué pour voir si je peux peut-être passer en mode qualif pour en brûler un peu plus c'est pourquoi pas aller plus vite on voit que le 4e il est à 11 secondes mais il va vite revenir alors que le deuxième est déjà à 10 secondes le 22e il a du mal à rattraper le deuxième en gte le 22e en hypercar c'est fou quand même franchement ça m'avait manqué de rouler sur les lémus j'adore rouler sur les lémus parce que honnêtement pour moi à l'heure actuelle je sais que beaucoup vont peut-être dire le contraire parce que beaucoup pensent que c'est ira signe alors pour moi à l'heure actuelle c'est la meilleure simulation qui a sur le marché ça bat c'est encore sa compétitionne sabba ira signe je parle de la conduite je parle pas des je parle pas des compétitions je parle pas des courses en ligne et c'est à reste je parle uniquement du ressenti volant et de la conduite elle-même c'est un cran au dessus de tout c'est le vent ultimètre qui est au dessus et ceux qui n'ont pas encore testé ne peuvent pas comprendre à quel point c'est super agréable de conduire sur le vent ultimètre les sensations au volant sont juste énormes quoi et ça c'est un kiff je vous l'invite je vous invite vraiment à essayer parce que c'est un kiff total on voit que j'ai amélioré mon temps en dernier tour en 2,21 436 je regarde un peu les pneus je suis en mode calife là j'étais déjà en mode calife je suis en mode calife ok d'accord j'avais pu à quel moment j'ai été en mode calife j'ai vérifié voir si je crains pas trop de carburant par contre les tchats dans le jeu quand au moment quand tu roules c'est quelque chose que je déteste les gens qui parlent sur le tchat ça s'affiche à gauche là bon il ya aussi les choses qui s'affichent genre il a été il est rentré dans le garage il a abandonné dans le garage etc etc ça c'est très bien puisque comme ça on a un aperçu de ce qui se passe en piste mais les gens qui parlent en tchat sur en texte sur les jeux de voitures j'ai horreur de ça parce que ça perturbe en fait si on voit un truc coupé et du coup c'est perturbant un mort moi en tout cas moi ça me perturbe là je sais qu'ils sont peut-être un passé impartial enfin impartial impatiable et que rien ne les atteint mais moi moi ça peut me foutre ma course en l'air je prends je prends un peu d'avancé par rapport à mon tour précédent on a six dixièmes d'avancé les pneus chauffe de plus en plus et la voiture est de mieux en mieux même si un deuxième il s'envole le quatrième revient il a déjà repris deux secondes tant j'ai pas l'impression d'être alors je suis là mais j'ai pas moi pour moi j'ai pas l'impression d'être lent après je sais que je suis pas ultra rapide là par exemple je pense que les zones de freinage je freine peut-être trop tôt c'est j'anticipe justement le blocage de rouge j'anticipe peut-être trop et on voit que le deuxième il est au stand alors là c'est très surprenant j'ai été très surpris parce que je me dis mais pourquoi il est rentré au stand est-ce qu'il a une stratégie est-ce qu'il est parti en tête à queue il a abîmé sa voiture il est rentré réparé je sais pas ce qui se passe il ressort devant moi mais il était bien installé dans la première place j'ai vraiment je ne sais vraiment pas pourquoi et j'ai totalement oublié de regarder en replay oui j'en regarde pour voir alors je vais m'en remettre en bout de course ce que je vois que je crème un petit peu trop de carburant et du coup bas faut pas être à la limite je préfère penser en mode course et mon meilleur tour en 2 28 29 alors que c'est en tête tombe de 17 ans il tombe 3,8 comme moi si on voit clairement à la ferrari comment comment elle s'éloigne en quelques virages elle va bien cette porsche quand même j'aime bien en tout cas merci aussi pour l'accueil que vous faites pour les vidéos de forza motorsport même si c'est pas du du grand tourisme au et là par exemple j'attends j'attends une bonne course au grand tourisme pour pouvoir la faire je pensais qu'il y avait une mode panorama mais non c'était la semaine dernière et j'ai pas j'ai pas eu le temps de la faire du coup donc cette semaine il y aura que celle de suzuka malheureusement parce que les deux autres m'intéressent pas tout simplement donc du coup je vais t'es obligé d'attendre lundi mais sauf que à partir de lundi j'ai encore mes enfants deux semaines donc du coup il n'y aura pas de vidéos pendant deux semaines alors je vais préparer des vidéos d'avance il n'y aura pas de vidéo allez on arrive déjà où ce que les premiers reviennent sur moi du coup là ça va être le jeu de laisser passer proprement et que eux aussi n'essayent pas de passer un peu rapidement et n'importe comment surtout ça va peut-être pouvoir me permettre de revenir sur la ferrari parce que lui aussi va devoir laisser passer la différence de vitesse quand même c'est dommage à quand même que grande tourisme au même force à n'offre pas plus de place dans les serveurs dans les salons justement pour permettre de faire ça ce genre de course avec vraiment 20 pilotes hypercar 20 pilotes gt gt e ça serait mais d'une folie alors certes je console certes c'est des jeux a parfois son françois qui est aussi sur pc mais c'est déjà que c'est peut-être des serveurs qui risquent de 2,2 dans pas tirer que voilà ils ont peut-être justement pas assez de pas comment dire faire plus qu'est ce qu'ils font maintenant ça va peut-être entaché justement le serveur et ça va demander un calcul beaucoup plus important et peut-être que la ps5 n'est pas capable justement de faire ça mais fait un jeu un poil un poil moins beau c'est pas grave il n'y a pas de souci un poil moins beau moins beau mais augmenter les deux slots sur les serveurs sur les serveurs en course officielle et en course personnalisée quoi ce serait top d'organiser des courses de ce genre là c'est vraiment dommage j'espère que ça arrivera pour le futur mais ça je ne crois pas trop 18 minutes au tour 7 ça revient encore sans moi ça je suis pas voilà il y en a et ils attendent vraiment le bon moment ça me fait perdre du temps quand même tous ces dépassements et je reviens toujours pas sur la ferrari bon façon et beaucoup plus rapide que moi alors il faut vraiment qu'ils dépassent avant l'eau rouge enfin avant le rédillon pardon chose faite la nouvelle tribune à ce pas encore chance qu'elle réunion franchement ça doit être petit top d'être là de voir les voitures sortir à pleine vitesse toujours aussi délicat pour l'attente il se passe bien mais on sait très bien que la moindre erreur peut être fatale sur ce jeu c'est une simulation c'est pas c'est pas si marcad du coup le moindre choc peut être fatale on a déjà vu sur plusieurs courses vous flague encore une fois encore un derrière qu'à deux secondes et on voit que le quatrième il est revenu aussi en sept secondes on voit que j'essaye quand même les hypercars à un moment donné c'est dommage aussi que dans mon ultimate il ne sauvegarde pas la position de caméra du siège que tu as mis sur chaque voiture parce que quand je règne mon siège pour la chevrolet et bah quand je prends la porsche bas c'est beaucoup plus trop près pour moi donc du coup je suis obligé à chez quoi de régler le siège de la porsche pareil pour les mp2 pareil pour les supercars ça c'est frustrant là on a vu quelqu'un qui est parti en tête à queue si je pense que vous l'avez vu sur le radar et c'est c'est la peugeot qui m'avait doublé il va revenir en trombe derrière moi deux voitures je crois alors c'est bien que celle-là l'autre elle est plus loin ça va franchement ils attendent super bien parce que là voilà ils vont accélérer non c'est bien franchement une bande mentalité 1 sur le monde ultimate en général après c'est des passionnés de sparoto donc forcément le quatrième cas 5 secondes 7 la sens et c'est ultra propre je grimpe peut-être un poil trop sur le vibreur conséquence immédiate je perds l'arrière je tape le mur et comme vous le voyez le moteur est en rouge jusqu'à le vitesse course terminée pour moi impossible de redémarrer la voiture sur le moment je ne comprends pas je vais juste avec le choc je casse le moteur mais juste avec le choc je casse le moteur donc cette course est abandonné si cette course vous a plu en tout cas le peu qu'il y a eu j'espère en tout cas vous pourrez mettre un petit like un petit commentaire et vous abonner et devenir monsieur pourquoi pas en live sur twitch pour regarder du fa manager en 2024 et pourquoi pas quelques courses en live bref on se retrouve pour une prochaine vidéo portez vous bien à la prochaine ciao 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 – Sous-titrage FR 2021